Le noble jouet est dans les cubes, c'est l'un des vignobles les plus confidentiels du Val-de-Loire, puisqu'il ne couvre aucune vingtaine d'hectares. Les vendances des cépages pinots qui le constituent, des cépages précoces, ont débuté le 22 septembre. Produits sur des terrains à silex, ils donnent des vins riches en alcool. Le noble jouet est le fruit d'une savante alchimie, 50 à 60% de pinot meunier pour le fruité, 30 à 40% de pinot gris pour le corps, c'est lui qui produit l'alcool, et 10% pour le pinot noir, une vendange complètement mécanisée. Ce matin vous n'avez pas commencé à vendanger de bonheur, pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce matin il a commencé à tomber de l'eau et il y avait donc beaucoup d'humidité sur le feuillage. Et la machine nous permet d'attendre et de partir, vous voyez il y a un petit peu de soleil là, donc le feuillage est sec, ça nous permet d'attendre et de faire comme on veut, là c'est sain, c'est bon. Un vin que l'on buvait à la cour au Moyen-Âge, oublié pendant des loups, il vit sa renaissance depuis 1975. C'est Louis XI qu'aurait importé les cépages de Bourgogne ici, dans son château de Plessis-les-Tours, qui s'est étendu tout autour de Jouet-les-Tours en venant jusqu'à Ève. Et donc on a un dossier actuellement en appellation pour demander l'appellation Touraine Noble-Jouet qui est à Paris et on s'appuie beaucoup sur l'historique. Un vignoble qui pourrait être étendu, seulement voilà, ce n'est pas du goût de la réglementation européenne. Alors les producteurs font aujourd'hui dans la recherche de la qualité, cette année ils ont abondamment taillé dans les villes pour aérer les crappes au détriment de la quantité. Alors, comment s'annonce le Noble-Jouet 93 ? Pour l'instant c'est encore un peu tôt de le dire, c'est en bernache, mais les degrés étaient très bons. Là actuellement ce qu'on a trouvé ce matin, ça tourne autour de 11, on a trouvé jusqu'à 11h30, 11h7, donc c'est déjà bien. Il y a énormément de couleurs, les pellicules des raisins étaient très épaisses et c'est ce qui contient tous les arômes, toute la couleur. Et quand ça fermente, ça dégage énormément d'arômes de fraises, de grenadines cette année, très intéressants, mais ça demande à être confirmé. Traditionnellement gris, le Noble-Jouet 93 sera un peu plus coloré que la normale. Sa commercialisation, le particulier, mais aussi la restauration locale et une part à l'exportation vers la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne et la Hollande. Merci d'avoir regardé cette vidéo !